Salut les théonotes et bienvenue dans l'au-delà. Aujourd'hui, on va tenter de se remémorer l'importance d'observer la nature autour de nous. Parce que si le terme écologie est terriblement moderne, la sensation qu'il y a une leçon à tirer de l'environnement nous habite, semble-t-il, depuis toujours. Plongeons ensemble dans le mythe osirien. La première occurrence concernant Osiris nous vient des fameux textes des pyramides. Les textes des pyramides sont des formules magiques gravées sur les parois des tombeaux. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir l'épisode précédent sur ce sujet. Il semblerait pourtant que l'histoire d'Osiris commence bien avant, entre deux villes. Nous avons Djédou, rebaptisé Bouziris par les Grecs plus tard, qui se situe au nord, au niveau du delta dans le Nil. Au sud, nous avons la ville d'Abydos, une nécropole, celle de la ville de Tinis. Et à Abidos, à la base, on vénère un dieu qui s'appelle Rentamientou, dont le nom signifie « celui qui préside aux Occidentaux ». L'expression « occidentaux » est un synonyme chez les Égyptiens pour dire « les défunts, les morts ». Car ils résident à l'ouest, là où vont les morts. Le rôle de ce dieu est de garder les nécropoles, là où ces Occidentaux résident. À Bouziris, au nord, on vénère un dieu qui s'appelle Anget ou Angeti. Son rôle est de faire en sorte que les morts reviennent de l'au-delà. Les attributs de ce dieu sont des attributs royaux. Tout d'abord un sceptre dit « sceptre Eka ». Ensuite, une couronne dite « couronne Enu » car il y a plusieurs couronnes dans la civilisation égyptienne. Cette couronne Enu est faite de deux cornes de bélier. Et enfin, un flagellum appelé « flagellum nekek » qui est une espèce de chasse-mouche que portaient les rois. C'est un symbole d'agriculture. Le sceptre est l'attribut d'un pasteur, d'un berger, qui dirige le peuple. Et le flagellum est l'attribut d'un agriculteur qui féconde les terres et qui permet de nourrir le peuple. Ok, donc Anget et Rentamientu dominent quand même des univers similaires. L'au-delà, le monde des morts. Même si la fonction diffère un peu, l'un sert de surveillant un peu des nécropoles. Et l'autre permet la renaissance dans l'au-delà. À côté de ça, donc, nous avons Osiris, qui lui est un dieu de la végétation à cette époque. Voilà donc ce que l'on sait à peu près pour les origines d'Osiris. Parce qu'il semblerait que son culte soit arrivé de manière très très soudaine. Une théorie veut que ce soit dû à une réforme politique. Un roi a décidé que Osiris serait dieu à vénérer à fond. Mais le mystère de la fame rapide d'Osiris demeure encore. À défaut de connaître ses origines, on va devoir connaître parfaitement son mythe. Le mythe que je vais vous présenter s'appelle « Mythe Osirien ». Mais il faut quand même le dire, il n'est clairement pas le seul personnage principal dans cette histoire. Vous allez le voir. Ce mythe est un mythe général et global. Il est un amalgame de l'explication du fonctionnement cyclique du monde. Il est à la fois une allégorie de pourquoi le concept de royauté existe. Et surtout, il est un mythe de renouveau et de perpétuation du cycle de la végétation. Ce mythe est quasiment complet. La version la plus complète du mythe d'Osiris et Isis nous vient d'un auteur d'origine grecque mais romain qui s'appelle Plutarch. Sa version, semblerait-il, est la plus complète mais surtout la plus connue. Comme d'habitude, toutes mes sources sont en description. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez, vous savez et on démarre. Osiris, donc le dieu de la végétation mais surtout le premier roi d'Egypte, est accompagné de Isis, la grande magicienne, la reine, sur le trône de la Basse et de la Haute Égypte. Ils sont l'incarnation du couple divin parfait. Ensemble, ils s'assurent de la gestion du pays et du renouvellement de la végétation et des ressources. On peut retrouver d'ailleurs une hymne à la puissance créatrice d'Osiris sur une stèle. Dieu primordial des deux terres réunies, nourriture et substance par devant l'énéade divine. Esprit parfait parmi les esprits. Noot a extrait pour lui son eau, le vent du nord remonte pour lui jusqu'au sud, car le ciel enfante l'air pour son nez, ainsi que soit satisfait son cœur. Les plantes croissent à son désir, le sol enfante pour lui la nourriture, le ciel et ses étoiles lui obéissent. Les grandes portes s'ouvrent à lui, le seigneur des jubilations dans le ciel du sud, l'adoré dans le ciel du nord. Les étoiles indestructibles sont sous son autorité. Ses demeures, ce sont les étoiles infatigables. La flore, la faune ou même le monde céleste, les étoiles qui sont comme une émanation du monde des morts, tout est parfaitement ordonné par Osiris. Pourtant, le désordre et le déséquilibre se ramènent petit à petit sous la forme de Seth, le frère d'Osiris. En effet, Seth complote contre son frère afin de lui subtiliser le trône. Classique, il veut être calife à la place du calife. Mais est-ce qu'il a les califes ? Le point de départ de ce désir meurtrier serait en général la jalousie de Seth. Une double jalousie. Une jalousie, on va dire, plutôt infantile, puérile, car en fait son frère est vu comme noble, juste, parfait, et Seth en a ras-le-bol, il a envie que lui aussi on le perçoive comme cela. Mais aussi une jalousie plus... primaire, voire primale. En effet, il semblerait que Nephthys, qui est à la fois leur sœur, mais aussi la femme de Seth, ait eu une aventure avec son autre frère Osiris. Eux, ils vont passer clairement dans une émission sur France 2 l'après-midi. Ce qui aurait motivé le geste de Nephthys, c'est le fait qu'avec Seth, il soit stérile. Seth et Nephthys, à l'inverse d'Osiris et Isis, représentent un couple infertile. De cette union adultère serait né un autre dieu, Anubis. Un autre dieu funéraire à tête de chacal qui s'occupait de l'embaumement des morts. Mais Nephthys, se sentant coupable, elle l'aurait abandonné. Mais Isis aurait eu vent de l'histoire, et impossible de laisser un enfant comme ça tout seul, elle aurait recueilli Anubis et l'aurait élevé. Elle n'est pas jalouse, franchement. Dans énormément de versions, Osiris est noyé directement dans le Nil. Mais il y a aussi une version plus connue, c'est celle du coffre d'Acacia. Seth fabrique un coffre d'Acacia pile à la taille d'Osiris. Il lance un défi ensuite à tous les dieux. Celui qui peut se tenir dans le coffre d'Acacia le gagnera. Évidemment, Osiris étant un dieu, bien qu'il soit sympa, magnanime, juste comme on l'a vu, ça reste quand même un type qui a envie de montrer que c'est lui le chef. Il monte dans le coffre, il est le seul à pouvoir rentrer dedans, normal, c'est à sa mesure. Seth en profite pour fermer le coffre d'Acacia et le jeter dans le Nil. On finit quand même par retrouver ce thème, celui du dieu qui finit dans le Nil. Osiris meurt donc noyé dans un coffre d'Acacia. Seth monte directement sur le trône d'Egypte, accompagné de Nephthys en tant que reine, une reine qui se sent coupable et détruite émotionnellement. Isis, quant à elle, refuse d'accepter la fatalité. Bien qu'inconsolable, elle veut retrouver le corps de son mari. Elle part donc à la recherche du coffre qui a été quand même bien caché par Seth, le perfide. Nephthys accompagne sa sœur, certainement pour pouvoir se racheter face à sa faute. Commence alors un long voyage à la recherche du corps de son mari où les larmes d'Isis se confondent avec les crues du Nil. La recherche ne dure pas trop longtemps pour Isis. Elle finit par retrouver le coffre d'Acacia dans lequel se trouve le corps de son mari. Elle va pouvoir lui offrir des rites funéraires. Mais pour l'instant, elle le cache dans les marais et ne sait pas trop quoi faire. Seth, qui lui se promène un petit peu en chassant, finit par tomber sur le coffre d'Acacia. Il décide alors de découper le corps d'Osiris en 14 morceaux, ça varie selon les versions, et répand chaque morceau au travers de tout le pays. C'est une double punition pour Isis qui désormais devra partir à la recherche de chaque morceau de son mari. La longue quête est éprouvante et pour se faire du bien, à chaque fois qu'elle retrouve un morceau du corps de son frère, elle fait ériger une chapelle ou un sanctuaire en son honneur. De fait, de nombreux édifices en l'honneur d'Osiris poussent partout dans le pays. Puis, c'est à Abydos, la nécropole, où Isis retrouve les morceaux les plus importants de son frère. Elle va pouvoir mener son plan à exécution, le faire renaître assez longtemps pour qu'il lui donne un enfant. Je vous rappelle qu'Isis est une grande magicienne, donc elle est capable de faire renaître les gens. Accompagnée de sa sœur Neftis, Isis se transforme en oiseau, parfois un Milan, parfois un épervier. De ces grandes ailes qui lui poussent, elle protège le cadavre d'Osiris de la décomposition. Puis, elle réussit de nouveau à insuffler la vie chez Osiris. Cela fonctionne, les morceaux d'Osiris qu'il reste commencent à renaître et à revenir à eux. Quels sont ses morceaux ? Eh bien, l'un est la tête d'Osiris et l'autre, c'est son pénis, évidemment. En tant que Milan ou épervier, Isis s'assoit sur son mari afin de pratiquer un sport qui permettra de faire un enfant. Ouais, j'ai pas trouvé mieux. Neftis est au pied du cadavre, tandis que Isis est à la tête. Le dieu réussit à se masturber afin de provoquer la vie en Isis. Ton parfum est répandu par Isis puisque Neftis t'a purifié. Ce sont les deux sœurs, grandes et imposantes, qui ont regroupé tes chaires, qui ont rattaché tes membres et qui ont fait apparaître tes deux yeux dans ta tête. La barque de la nuit et la barque du jour. Dans les rituels finéraires, nous avons une pleureuse à la tête du cadavre et une pleureuse au pied du cadavre. Isis et Neftis. La barque du jour et de la nuit, ce sont les deux yeux d'Horus qui est à venir. Car oui, le rituel a fonctionné. Osiris est revenu assez longtemps pour planter sa petite graine en Isis. Un enfant naîtra, ce sera le dieu à tête du faucon, Horus. Voilà pourquoi je dis que, même si c'est le mythe osirien, tous les autres personnages sont aussi importants. Car si c'est Osiris qui revient à la vie et qui est régénéré, c'est Isis qui est l'instigatrice de cette régénération. Ajoutons à ça que c'est elle qui instaure le concept de rite funéraire dans l'Egypte antique. Osiris, Isis et leur histoire sont le point de départ de la raison pour laquelle on pratique les rites funéraires dont je parle si souvent en Egypte antique. Regroupe ton corps afin qu'il puisse recevoir ton testament. Grand Dieu, équipe-toi de ton apparence. Ô grand taureau, maître de l'orgasme, accouple-toi avec ta sœur Isis et disciple les douleurs lancinantes attachées à son corps. Qu'elle t'enlace sans que tu t'éloignes d'elle. Isis désormais porte l'embryon de la vie en elle. Un embryon qui est aussi celui de la justice vengeresse. En effet, elle va cacher Horus dans les marées afin qu'il puisse grandir et venger son père. Horus est un dieu solaire à tête de faucon. Son nom d'ailleurs signifie celui qui est en haut. Alors Horus c'est un peu comme un pokémon, il a plusieurs évolutions. Et la première est Horus Pa Kered, qui signifie littéralement Horus enfant. Dissimulé à la vue et à la connaissance de Seth, Horus grandit grâce à la magie de sa mère. Si je me suis caché dans des fourrés, c'était pour dissimuler ton fils afin de te venger. Ce fut une situation infiniment douloureuse d'être éloigné de toi. Ce n'était pas non plus quelque chose d'agréable pour ta chair. Alors que j'allais solitaire, parcourant les fourrés, nombre d'agresseurs étaient contre ton fils et une femme était dans l'inquiétude pour ce garçon. Isis effrayé pour son fils, Neftis coupable et Horus prêt à venger son père mais pas encore paré à le faire, étant encore un enfant. L'enfant-dieu à tête de faucon devra patiemment attendre la suite, tout comme vous mes chers Théonotes, parce que c'est la fin du mythe d'Osiris. Passons à l'analyse. Petit reminder sur la généalogie d'Osiris et Isis. D'abord, on a Nout, un océan primordial duquel s'auto-engendre un dieu créateur. Rappelez-vous, ce dieu créateur n'est pas le même selon les civilisations. Là, je vais prendre Amon. Deux dieux créateurs sont issus des concepts d'air. L'air, Chout, et l'humidité, Tephnout. Ces deux dieux de l'air engendrent à eux deux le ciel et la terre. Et je ne sais pas si vous savez, mais on appelle souvent ce genre de mythe des cycles. En l'occurrence, le cycle osirien. Peut-être qu'il y a une raison, au moins pour celui-ci, de l'appeler cycle. Car effectivement, il y a une répétition, une perpétuation dans la naissance du monde. Je m'explique. Tout d'abord, le dieu créateur peut s'apparenter à ce qu'on appelle en philosophie une monade. Une monade définit un principe d'absolu d'où tout émane. Cela vient du grec monas qui veut dire unité ou monos qui veut dire solitaire. Car rappelons-le, les dieux créateurs s'auto-engendrent soit par une action solitaire, soit par la puissance de leur esprit. Bref, ils le font seul. Et en venant par paquet de quatre à chaque fois, les dieux répètent cette unité primordiale, cette monade primordiale. Car chez les égyptiens antiques, le 4 est un chiffre symbolique, celui de l'unité générale, de l'unité globale. Les quatre points cardinaux sont des lieux. À l'est, on est. À l'ouest, on meurt. Au nord est un royaume. Au sud est un autre royaume. C'est la complétude de l'Égypte antique. On retrouve cette unité dans l'Ogdoad. Rappelez-vous, c'est un groupe de huit divinités. Quatre divinités mâles à tête de serpent et quatre divinités femelles à tête de grenouille. Toutes émanent du dieu créateur qui est un et que lorsqu'il se divise, même s'il se divise en quatre, il est toujours un. Tout est parfaitement ordonné. De cet ordre venu du cosmos, chaque élément, bien que séparé, va s'articuler pour générer un cycle perpétuel unique. Osiris et Isis en tant que couple qui renouvelle le monde et Nephtis et Seth en tant que couple qui détruit le monde. Encore une fois, deux forces polarisées qui se complètent. Et rappelez-vous également, lorsque les défunts ont terminé leur quête, ils s'envolent vers l'étoile Sirius, représentée par la déesse Sotis, dans laquelle ils reviendront. Mais le truc qui est intéressant chez les Égyptiens, c'est qu'on a aussi des gens qui sont enterrés. C'est une particularité très intéressante. Car souvent, on sépare le ciel et les souterrains. Vous le savez, le paradis, l'enfer. L'un est bon, l'autre est mauvais. Mais chez les Égyptiens, on est enterré sous la terre, on passe un petit moment dans la nuit et on remonte vers le ciel. Les deux sont complémentaires. Car il y a une allégorie magnifique à travers les rites funéraires. Telle une graine que l'on plante sous la terre, le défunt va devoir germer, vivre des choses dans le sol, afin de remonter vers le soleil, telle une plante qui cherche la lumière. Il y a même une répétition de l'unité générale du monde dans la mort. En effet, on part de la terre pour aller au tombeau, pour remonter vers la terre, pour aller au ciel. Quatre éléments, encore une fois, qui font écho au voyage énigmatique et mystérieux d'Osiris. Il existe des bâtiments qu'on a appelés des chapelles osiriennes. Ces lieux sont des lieux de sanctuaires dédiés à la gloire du dieu Osiris et ils ne sont pas érigés au hasard. On l'a vu dans le mythe, à chaque fois que Isis se promène, elle fait ériger un sanctuaire là où elle trouve des morceaux de son mari. Laurent Coulant, égyptologue, nous explique dans ses cours du Collège de France consacré à Osiris que ce mythe a un nom. C'est un mythe éthiologique. Un mythe éthiologique définit une histoire qui explique la raison d'un événement ou d'une action. C'est une histoire qui nous raconte pourquoi on fait les choses. Et ici, ce mythe éthiologique nous sert à expliquer pourquoi il faut faire des rites funéraires et pourquoi il faut adorer le dieu Osiris. Dans ces chapelles, on peut retrouver des statues à l'effigie du dieu Osiris, mais encore une fois, on va retrouver des formules gravées sur les murs. Ces formules, à la différence des formules gravées sur les pyramides, ne sont pas faites pour créer le réel. Ce sont des procédures à suivre lors de rituels mystérieux appelés mystères d'Osiris. Ce sont des processions bien ordonnées dans lesquelles chacun joue un rôle. Voici ce qu'on trouve par exemple sur l'une de ces chapelles. Il y avait plusieurs natures dans ces rituels. On pouvait les rejouer telles des pièces de théâtre où chaque personne avait un rôle, mais on pouvait aussi les jouer de manière totalement mystérieuse lors de processions et de rituels dont on n'a pas encore tous les secrets. On pense que c'était des rites initiatiques de mort et de renaissance afin de renouveler la puissance soit d'une personne, soit du roi lui-même. L'historien des religions Myrcea Eliade, lui, dit dans son livre Le mythe de l'éternel retour que ses activités mythico-rituelles, donc entendez qu'on rejoue le mythe à travers un rituel, à travers des rites, permettaient de suspendre le temps. En effet, on mélangeait le temps sacré, celui du mythe qui se rejoue continuellement, avec le temps profane, celui des humains. Ainsi, le monde était toujours recréé. N'importe quelle action douée de sens accompli par l'homme archaïque, n'importe quelle action réelle, c'est-à-dire n'importe quelle répétition d'un geste archétypal, suspend la durée, abolit le temps profane et participe du temps mythique. Rejouer le début du monde, rejouer la cosmogonie, rejouer les événements fondateurs d'une civilisation. Voilà qui permet au temps de dire « tu ne passeras pas » et la violence des heures qui font vieillir est repoussée au travers des rituels. Pour le ramener au temps présent, et je crois, en étudiant les textes, que je trouve la ritualisation beaucoup plus profonde de sens que le fait d'avancer à tout prix. Parce que dans le fait d'avancer à tout prix, il y a une forme de perte de sens de la réalité. Nos rites actuels n'ont absolument plus aucun sens. On ne comprend pas pourquoi on doit fêter Pâques, Noël, on pratique des fêtes religieuses totalement dénuées de leurs sacrés. Cela même provoque de l'ennui et de l'agacement. Pour moi, il y a au moins un rite primordial dont le fait d'avoir subtilisé l'essence même a été catastrophique. Ce sont nos rites funéraires. Nous ne comprenons plus pourquoi on enterre nos morts ou même pourquoi nous les incinérons. Nos rites funéraires sont gérés comme des événements. C'est de l'événementiel. On enchaîne les défunts comme on passe les produits à la caisse du supermarché. Tout ça a été avalé par la grande bouche de la rationalisation et de l'optimisation. Mais nous avons besoin de ces rites. Ils sont utiles afin que justement nous puissions avancer. Il faut répéter des rituels qui permettent d'avancer. Le monde, pour moi, c'est une boucle qui avance en même temps. Je n'ai absolument aucune idée de s'il y a un Dieu au-dessus de nous, une puissance, etc. En tout cas, je développe l'idée que la vie n'a absolument aucun sens. Et lors des événements dramatiques comme la mort de quelqu'un, on se retrouve face à cette vacuité existentielle. Mais quel rempart nous avons pour ne plus en souffrir ? Absolument aucun désormais. Les rituels sont là pour nous aider à recommencer à vivre. Pas en inventant des mondes paradisiaques qui n'existent pas, mais justement en revivant dans ce monde-ci. Nous ne devons pas mettre nos morts sous terre juste parce que c'est la tradition et que ça se fait en attendant que les descendants meurent à leur tour et que tout le monde oublie et on reprend la concession. Il faut déposer nos morts sous terre telle la graine d'une nouvelle plante. Si ces rayons sont détruits, tu deviens une momie et ton bas traverse derrière Ray. Puisque tu brilles à l'aube et que tu te reposes au crépuscule, c'est chaque jour que tu existes que tu te trouves à la gauche d'Atum pour toujours et à jamais que tu apparaînes. On l'a vu, le rôle d'Osiris est quasiment anecdotique dans sa vie. En tant que cadavre, il est une graine qu'on plante dans le sol et en tant que dieu ressuscité, il est un renouveau de cette graine. Un renouveau, certes, dans l'au-delà, mais aussi un renouveau au travers d'Horus, sa descendance. Car pour nous, c'est le seul moyen que nous avons de vivre perpétuellement. C'est de faire des enfants. On dirait une propagande macroniste. C'est pas le cas, hein, c'est juste j'analyse le texte. Car le dernier acte d'Osiris, c'est la procréation. L'amour et la naissance sont les deux messages que veut faire passer l'Osiris qui renaît. Qu'on soit une graine, une plante, un arbre, un oiseau, un fruit, un humain, la vie revient toujours. Que je vive ou que je meure, je suis Osiris. Je pénètre en toi et je réapparais à travers toi. Je dépéris en toi et je crois en toi. Les dieux vivent en moi parce que je vis et je crois dans le blé qui les soutient. Je couvre la terre, que je vive ou que je meure. Je suis l'orge, on ne me détruit pas. J'ai pénétré l'ordre, je suis devenu le maître de l'ordre, j'émerge dans l'ordre. Roi, agriculteur, pasteur ou berger, Osiris a fini par absorber Gentabientu et Angeti. C'est la raison pour laquelle il est souvent planté avec le sceptre et le flagellum et avec la peau verte qui représente la fertilité de la végétation. Osiris a dérobé ses attributs royaux et les a mélangés à ceux de l'univers et à ceux de la végétation. Il devient le roi suprême, celui du monde des hommes et celui de la nature. En tant que premier roi mythique, il renouvelle la royauté au travers du cycle de la végétation mais aussi au travers de son fils Horus comme on le verra dans le prochain épisode. Le mythe d'Osiris a permis d'amalgamer le fonctionnement cyclique de la société avec l'observation du renouvellement cyclique de l'univers. Voilà pour moi la vraie grande leçon de ce mythe. Rien n'est éternel sinon la nature mais la nature est en nous, nous reviendrons. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous plaira. Moi j'adore ce thème. Vraiment, la végétation renouveau, le cadavre comme une graine et tout, c'est des trucs qui me fascinent. En tout cas, ne vous tairez pas de suite car la prochaine fois nous irons au soleil et si les tombes dans lesquelles on finira par être seront scellées, tâchons pour l'instant de garder l'esprit ouvert. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada